Il faut que je trouve une solution. Hey, salut! Faire des expériences, habituellement, ça part d'un problème. De ce problème-là, on pose les bonnes questions et on pose ensuite des hypothèses pour répondre à ces questions-là. Moi, j'ai un problème. C'est surtout dans la couleur, mais ça arrive que je m'en vais vers la fourche française. Vraiment, le style de barbe naturelle où la barbe, justement, s'enfourche dans le centre. Pourquoi on appelle ça la fourche française? Les gens de l'Hexagone qui nous écoutent commenter dans les commentaires pour nous expliquer. J'en ai aucune idée. Mais ça a surtout à voir avec la forme de ton visage et le fait, en parlant comme ça, que les poils se séparent justement dans le centre. Et je veux absolument éviter le look vraiment séparé comme ça. Aussi, avec le temps froid qui arrive, le vent, quand on se promène dehors, le vent nous arrive contre visage et est temps à séparer ici, là, notre barbe dans le centre. Heureusement, pour remédier à cette situation-là, j'ai mon bouclier à barbe qui me rend service. Je les ai d'ailleurs lavés. Donc, première hypothèse, je pense que ça a à voir avec les produits que j'utilise. Certains produits pour la barbe ont tendance à assécher ma barbe plus rapidement. Et je remarque que quand la barbe est asséchée, elle a tendance à plus vouloir s'enfourcher. Donc, première hypothèse à tester, être à l'affût des produits utilisés, puis comment ils réagissent par rapport à ce phénomène-là de fourche française. Deuxième hypothèse, quand je mets des produits pour la barbe, j'ai tendance à peigner ma barbe tout le temps dans le même sens. Donc, ce que je vais essayer, c'est d'essayer de varier les directions dans lesquelles je peigne ma barbe. On va commencer ce soir avec une première expérience dans ma routine du soir pour l'application du beurre à barbe. Selon ma routine du soir habituelle, pour le beurre à barbe, je commence avec un peu d'eau pour hydrater le tout qui s'est asséché pendant la journée. Ensuite, redistribuer l'eau avec mes mains pour s'assurer qu'elle va en profondeur également. Ensuite, avec le beurre à barbe, la quantité désirée. J'applique le beurre à barbe partout dans la barbe pour venir réhydrater et capter l'humidité pour ne pas qu'elle s'échappe pendant la nuit. Ensuite, je viens redistribuer le beurre à barbe avec un peigne et c'est là que je vais varier un peu. J'ai tendance normalement à peigner vers le bas pour s'assurer qu'il y a du beurre partout, même à l'intérieur, et vers le haut comme ça. Donc, première hypothèse de solution pour éviter la fourche française, c'est de varier les directions avec le peigne comme suit. Et de l'autre côté. Vraiment ramener tout vers le centre. Et même dans le milieu ici, essayez de venir vers les côtés. Finalement, de ramener tout vers le centre. De toute façon, c'est pour la nuit. Donc, le look, ce n'est pas exactement ce que je recherche pendant le jour, mais pendant la nuit, on s'en fout. Et on verra par la suite le résultat le lendemain matin. Résultat partiel. Ça ramène les poils vers le centre. Et donc, il va falloir que je lave la barbe et que je refasse la routine pour voir vraiment le résultat final. Mais je pense que juste une fois, ça ne fait pas vraiment d'effet. Il va falloir peigner ma barbe dans différentes directions dans ma routine du soir. Il va falloir que je l'intègre régulièrement pour vraiment voir un résultat vraiment probant. Peigner sa barbe dans différentes directions lors de sa routine du soir, ça peut être aussi utile pour éviter les plis sur les côtés ou ailleurs. Finalement, ne pas habituer les poils à la même direction toujours tout le temps pour éviter les habitudes. Même chose pour la routine du matin, je viens de sortir de la douche, j'ai appliqué l'huile pour la redistribuer avec le peigne. Au lieu de tout le temps aller dans la même direction, donc d'habitude, je vais vraiment en dessous comme ça et ensuite au-dessus. D'essayer d'avoir différentes directions pour justement maintenir une santé du poil. On vient entraîner les poils à ne pas trop s'habituer à la même routine finalement. Autre hypothèse à tester, l'utilisation de la chaleur nous permet de diriger la barbe au bon endroit. Mais comme j'ai dit, j'ai remarqué que quand la barbe est plus asséchée, j'ai tendance à avoir la fourche française de peignard un petit peu plus prononcée. Donc l'idée, c'est de voir, en utilisant la chaleur, ça nous donne l'avantage de diriger les poils plus vers le centre et d'éviter la fourche française. Mais en même temps, en utilisant la chaleur, la barbe s'assèche un petit peu plus rapidement dans la journée. Donc, est-ce que cela va provoquer plus de fourche? À voir. Voilà. On voit la tendance à se séparer dans le centre. Mais en ramenant vers le milieu, on va essayer de faire avec. Quatrième hypothèse fort probable, en ajustant une taille de la barbe un petit peu plus courte, on voit que c'est vraiment à l'extrémité qu'elle a tendance à fourcher. Donc, en ayant une taille, ça va probablement éviter ce phénomène-là. Résultat, la chaleur a pu garder la barbe droite pendant la journée. Donc, a empêché la formation de la fourche. Maintenant, je vais continuer avec la routine du soir améliorée. Cinquième hypothèse de solution potentielle, y attacher une élastique pour la nuit, pour encore diriger les poils vers le centre et possiblement empêcher la fourche le lendemain. Bon matin, comme on peut voir, l'élastique a fait sa job de garder au milieu. Ça ressemble un peu à une coupe de pharaon. On va voir les résultats une fois la routine effectuée. Finalement, chaque geste compte pour essayer d'éviter le look un peu fourche française, incluant l'utilisation de bombes. Donc, aujourd'hui, j'utilise le bombes Groom Connifier. Conclusion finale, ça fait quelques jours que j'utilise la chaleur et du bombe, et je trouve que ça fait une bonne job pour garder les poils en place, les ramener vers le centre et éviter qu'ils s'enfourchent. Pour récapituler, voici mes cinq recommandations pour éviter le look fourche française. Premièrement, au niveau de vos produits, c'est important de trouver les bons produits qui vont être adaptés à vos besoins pour hydrater la peau et garder la barbe humidifiée pendant la journée. Évitez l'assèchement. Évite la fourche française de manière générale. Numéro 2. Dans tes routines, quand tu peignes ta barbe, essayez de varier les directions pour ne pas habituer les poils toujours au même sens du peigne. Je pense que je vais m'en faire une religion. J'ai laissé aller un peu la pratique pendant quelques jours et j'ai tout de suite vu que mes poils avaient tendance à refourcher. Numéro 3. Chaleur et bombe, comme je viens d'expliquer, aident à maintenir les poils en place et éviter d'aller sur les côtés. Donc, évite encore une fois la fourche. Numéro 4. C'est sûr qu'une taille ferait du bien. D'avoir une barbe un petit peu plus courte éviterait justement le phénomène de fourche plus vers les extrémités. Et numéro 5. Finalement, au niveau de la tâche, il y a aussi d'autres options. C'est sûr que garder une attache pendant la journée, ça va éviter la fourche française et ça va te donner un certain look. Pour plus de contenu barbu, abonne-toi à la chaîne YouTube d'Expérience Barbe, aime la page Facebook ou encore, suis-moi sur Instagram, Guide Barbu. Dans un prochain épisode, je vais te parler des bijoux pour la barbe. Donc, d'ici là, reste à l'affût, reste barbu. Merci. 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 Merci.